Je m'appelle Costa, j'ai trois filles, la grande Elina qui a 13 ans, la deuxième Tissa qui va avoir 11 ans et il y a la petite dernière qui a 8 ans. Les difficultés que j'ai rencontrées déjà, la première, en tout cas pour ma première fille, c'était vraiment de devenir père. Parce que contrairement à la maman, pendant la grossesse, le papa, il n'y a pas de différence physique. Donc c'est très compliqué de visualiser, d'imaginer d'être père. Et moi, c'est vraiment, c'est le jour de la naissance où j'ai vraiment dit, ok d'accord, là c'est bon, t'es dans le grand bain, t'es le papa. Les émotions, c'est de l'étonnement, de la joie, puis bon moi en plus, comme j'ai perdu ma maman, j'ai pensé à ma mère directement. C'est important quand même de garder des moments pour soi, seul ou en couple, mais vraiment des moments où on n'est plus 100% par an, même si on l'est toujours, mais au moins des moments où on peut respirer. Ça, c'est ma bulle d'oxygène. Et donc entre autres, comme je suis un passionné de football, moi c'est le football. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que, ok, là, c'est mon moment, je respire et ça me permet, après, quand je reviens dans le cocon familial, d'être là. C'est vrai que ça arrive de temps en temps vraiment d'en avoir marre et de se dire, parler avec d'autres parents, ça peut aider. Aller dans une autre pièce parfois, c'est pas plus mal. Ou bien alors, en tant que parent, si un des deux est un peu plus calme, c'est celui-là qui doit prendre en main et qui doit dire à l'autre, c'est bon, je m'en occupe. Accepter de faire un pas de côté et que l'autre s'en occupe. Moi, je sais que parfois, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'on est en train de mettre à mal mon autorité et donc j'ai du mal à lâcher. Donc c'est vrai que parfois, ça peut arriver que j'explose. Quand j'explose, c'est assez fort et ça peut faire un peu peur. Je le conçois, mais ce qu'il y a, c'est que j'explose et ça redescend assez vite. Mais ça, c'est un problème à moi. C'est moi qui dois apprendre à gérer ça et à accepter ça. Je sais, je suis comme ça, je suis d'un caractère où j'ai tendance à avaler, 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 avaler. À un moment, ça explose et donc quand ça explose, forcément, ça explose très fort. J'essaye de faire mon possible pour essayer de gérer ça et de changer ma façon de réagir aux situations. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de la journée ou des moments qui font que plus facilement, j'arrive à gérer le truc. Des crises à la maison, il y en a tous les jours. Je veux dire, il y en a tous les jours, mais c'est des trucs que tu gères dans la mesure du possible, correctement. À un moment, on a été amené à aller voir une bici. Faire appel à un professionnel, pour moi, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Ça vient assez naturellement. Il ne faut pas le prendre comme un échec en tant que parent, le fait d'appeler au secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...